C'est dans l'optique d'améliorer le cadre de travail de ces employés afin d'exercer au mieux leurs activités professionnelles que la ministre chargée des pétits des moyens d'entreprise et de l'artisanat Lydia Mikolo a procédé le 3 octobre à Brazzaville à l'inauguration du nouveau siège de la direction générale des pétits des moyens d'entreprise située au centre des affaires d'Umpila, au 18e étage des Tours Jumelles. L'ambition de la mise en place de ce nouveau cadre a été évoquée par le directeur général de cette entité. Oui, un nouveau siège, madame la ministre, parce que l'ancien que nous partagions avec la médiation de la République n'offrait plus les capacités d'accueil suffisantes pour l'ensemble du personnel dont nous disposons et rendait rudimentaires nos conditions de travail, par conséquent, impacter significativement le rendement de nos services. Le programme de société du président de la République Ensemble poursuivant la marche accorde une place de choix à l'entrepreneuriat des jeunes et positionne les micros, petits et moyens d'entreprise au cœur de la stratégie de diversification de notre économie. Le sonctueux cadre de travail offre des conditions idéales pour mieux exécuter nos missions, pour atteindre nos objectifs, pour renforcer notre déploiement au travers des cinq nouvelles directions centrales créées, en lieu et place des deux anciennes directions abrogées par le nouveau décret suscité, il faut le dire, après 20 ans. Logé momentanément, le personnel de l'administration générale des petites et moyennes entreprises, dont l'effectif est passé de 36 à 118 agents, dont près de 65% des femmes, avec un niveau de formation, d'études, d'expertise relativement supérieure, et d'une moyenne d'âge de 30 ans. Faisant la rente des différents services pour s'enquérir des conditions de travail, la ministre des petits et des moyennes entreprises et de l'artisanat a exhorté les agents de cette direction à prise d'abnégation dans le travail. Le gouvernement, à travers le ministère des PME, avec l'appui du chef du gouvernement, bien sûr, et selon les orientations du président de la République, fait sa part. Il faudra que vous aussi, vous fassiez votre part. Pour que l'entrepreneuriat, que le Congo devienne une terre fertile pour les entrepreneurs, ça ne dépend pas de madame la ministre seulement, ça dépend de nous tous. Nous allons aussi être très exigeants, parce que quand une maman met ses enfants dans les meilleures écoles, elle souhaite que ses enfants donnent les meilleurs résultats. Donc nous allons aussi être très exigeants et je verrai à ce que le directeur général des PME soit également très exigeant par rapport à votre performance. Mais je vous fais confiance, parce que si nous sommes arrivés jusqu'à là, c'est grâce à vous tous. Donc je sais que vous en avez les compétences, les capacités et que nous irons encore plus loin ensemble. Ce nouveau cadre de travail permet aux personnels de la Direction générale des Petits et des Moyennes entreprises de répandre aux attentes des jeunes porteurs de projets économiques pour faire du pays une terre des entrepreneurs. Nous venons de loin, nous avons parcouru un chemin, nous avons installé le cabinet, nous nous sommes assurés qu'ensuite le FIGA était installé dans des installations correctes, a suivi l'agence congolaise pour la création des entreprises. Nous sommes allés ensemble récemment à la DPME pour les mêmes raisons et nous voici enfin à la Direction générale des PME. Donner le meilleur de soi-même, avoir une meilleure performance, c'est des conditions de travail, c'est la qualité de l'accueil que nous réservons à nos usagers. Il n'y aura plus aucune raison de ne pas travailler, de ne pas donner aux jeunes congolais, aux jeunes entrepreneurs, aux femmes entrepreneurs, à tous les entrepreneurs de notre pays, les réponses et répondre à leurs attentes telles qu'ils le souhaitent. La Direction générale des Petits et Moyennes entreprises a entre autres missions promouvoir la politique de création et de développement des Petits et Moyennes entreprises dans tous les secteurs d'activité de l'économie nationale. La Direction générale des Petits et Moyennes entreprises